Bonjour Bérangère. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de venir pour cette première émission intitulée L'Invité sur notre télé donc Music Classroom TV et qui va permettre à des musiciens, des chanteurs, des artistes et tous les corps de métier de la musique de venir s'exprimer et de présenter quelque chose. Merci à vous. Voilà donc tu es chanteuse, tu as 22 ans, encore très jeune. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à la chanson ? C'est vrai que je suis dans une famille où on écoute beaucoup la musique à la maison et donc j'ai toujours baigné dans la musique. Je n'ai pas d'artiste forcément dans la famille ou de gens qui font des instruments mais j'ai beaucoup écouté beaucoup d'artistes et c'est vrai que c'est très très agréable d'avoir de la musique autour de soi et ça m'a donné envie de chanter. Donc voilà. Quelles sont tes influences au niveau de la chanson ? Qu'est-ce qui t'a influencé ? Qu'est-ce que tu as aimé ? Qu'est-ce que tu as écouté ? Qu'est-ce qui a nourri un petit peu ton envie de faire de la chanson ? Donc depuis que je suis très petite, depuis que j'ai 8 ans, je suis très fan de Céline Dion. Alors c'est une très très grande artiste en effet donc c'est vrai que c'est un grand modèle. Donc c'est sûr que c'est vraiment elle qui m'a donné envie de chanter, d'aller un peu plus loin plutôt que de juste chantonner comme ça sous la douche. Voilà. Puis c'est le timbre de voix qui m'intéresse mais sinon j'aime vraiment un petit peu toutes les musiques. Je suis assez ouverte au niveau musical. Très bien. Et est-ce que dans ta famille il y a eu des antécédents ? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont exercé ce métier ou qui... pas spécialement ? Non pas spécialement non. Donc c'était une envie personnelle ? Oui voilà. Ma grand-mère aime beaucoup chanter mais bon elle est contente aussi que j'aime aussi parce qu'on arrive à se faire des petites séances de chant toutes les deux même si on n'a pas forcément une grande technique. Bien. Et à partir de quel âge as-tu commencé à chanter et avoir le désir justement de... Vraiment à partir de quel âge ? À partir de 10 ans à peu près. J'étais vraiment à fond sur la chanson. On faisait un petit peu des chorales à l'école. Après au collège surtout et au lycée j'ai eu la chance de participer à une comédie musicale qu'on a fait avec notre classe. Et c'était vraiment une très très bonne expérience et ça m'a encore plus donné envie de continuer. Bien. Qu'est-ce que tu fais actuellement ? Qu'est-ce qu'elle est ton actualité musicale ? Eh bien en ce moment j'ai travaillé avec Edith Garrido qui m'a proposé de faire une chanson, de chanter une chanson qu'elle avait écrite et donc elle avait composé pour une partie la musique. Donc moi j'étais bien partante parce que j'avais encore jamais fait ça. C'était une première expérience et donc voilà. Donc l'enregistrement s'est fait. C'était magique parce que c'était une super expérience. Donc voilà. Très bien. Effectivement on a eu la chance d'enregistrer ensemble. Et donc j'ai trouvé d'ailleurs que pour quelqu'un d'assez jeune comme ça, c'était assez rapide. On a eu une prise d'ailleurs, ce qui est assez exceptionnel d'ailleurs. Une seule prise a suffi et donc ça m'a paru très intéressant. Donc on a trouvé qu'effectivement il y avait un certain talent. Tu travailles dans un groupe je crois, tu chantes régulièrement ? Oui voilà, j'ai un groupe avec des amis. On reprend surtout de la variété française et internationale. On s'est produit quelques fois à la fête de la musique dans notre village. Et c'est vrai que la scène c'est aussi autre chose. On donne au public, même si ce n'est pas parfait, on voit que les gens sont avec nous. C'est agréable. Et c'est très formateur également. Oui, oui, oui. Ça nous permet de dépasser le trac. Au début on est un petit peu nerveux, mais après on se donne et c'est génial. Très bien. Alors donc on va parler de cette chanson que tu vas nous présenter aujourd'hui. Oui. Qui s'appelle donc, dont le titre est ? Born for You. Oui, donc c'est chanté en anglais. Voilà. Et donc le compositeur de cette chanson, l'auteur compositeur de cette chanson, c'est bien Edith. Voilà, tout à fait. qui est d'ailleurs avec nous ici et qui va nous rejoindre d'ici une petite seconde. Et voilà, on va en parler de cette chanson. Et bon, j'ai trouvé ça assez intéressant, en tout cas au niveau qualité, vocal, etc. Et c'est pour cette raison que tu vas nous la présenter aujourd'hui et nous l'interpréter d'ailleurs. Voilà, je demande à Edith de nous rejoindre et puis de nous parler un petit peu de son parcours aussi en tant qu'auteur, compositeur, musicienne aussi, puisque je crois que tu fais partie d'une famille de musiciens. Oui, tout à fait. Donc j'ai eu un papa que j'ai malheureusement pas connu très longtemps, puisqu'il nous a quittés assez jeunes. Mais j'ai eu la grande joie de pouvoir l'écouter en répétition, puisqu'il était chef d'orchestre et qu'il avait un orchestre qui venait régulièrement à la maison, qui faisait plutôt de la chanson française, puisqu'il a beaucoup joué avec Johnny Hallyday à l'époque. Et puis Alain Barrière, donc des musiciens et des chanteurs des années 70. Donc ça m'a énormément donné envie de jouer d'un instrument de musique. Donc j'ai commencé à l'âge de 7 ans le piano et il m'a plus quittée. D'accord. Et donc tu as jusqu'ici joué du piano, composé aussi ? Oui, la composition est arrivée beaucoup plus tard. Bon, ça a été une période de ma vie où j'étais assez triste et ça m'a donné envie de passer du temps à l'écriture et à la composition. Donc j'ai écrit quelques chansons, dont celle-ci, que j'ai finalisées avec Bérangère, puisque je cherchais un timbre de voix assez particulier que Bérangère a. Et voilà, je lui ai proposé de chanter cette chanson et c'est avec un grand plaisir que j'ai finalisé avec elle. Très bien. Eh bien, on va passer donc à l'écoute. Bérangère, donc tu vas nous interpréter cette chanson. Très bien. Donc tu vas passer au micro d'ici un petit instant et nous te retrouvons immédiatement. Merci d'être passées toutes les deux et à bientôt j'espère. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...